le boomerang avec le crossfader en régulière donc le crossfader dans le bon sens donc ici position fermée donc la position ouverte donc moi j'ai pas l'habitude de scratcher comme ça même si j'ai commencé à scratcher comme ça mais ensuite je suis passé avec le crossfader inversé parce que j'ai pas mal scratché avec les faders plutôt que le crossfader donc pour le boomerang ça s'appelle le boomerang puisque on fait un mouvement vers l'avant et le même mouvement inversé donc comme pour le boomerang on l'envoie et il revient alors c'est découpé donc en deux on obtient six sons puisqu'on fait 1 2 3 4 5 6 donc en avant en arrière en avant en arrière en avant en arrière donc une fois les six sons effectués on se retrouve bien au début et les mouvements du crossfader c'est comme un tout clic flair donc il faut déjà avoir bien maîtrisé tout clic flair en fait ce soit devenu vraiment une habitude ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir et les deux clics viennent machinalement et ensuite donc coordonner les deux pour que le premier mouvement donc sans crossfader ensuite on fait les deux clics donc pour l'arrière et l'avant donc en fait les clics se retrouvent au moment du dragging donc au moment où on inverse le sens de rotation du vinyle et une fois le mouvement bien maîtrisé en fait le le mouvement de dragging du du vinyle est juste des allers-retours qui vont toujours la même vitesse vu qu'on fait que deux coupures dans les trois sons enfin se retrouve avec trois sons puisque on applique deux coupures donc on aura bien 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 donc donc si je fais le mouvement donc du vinyle donc là l'exemple c'est vraiment juste pour le crossfader dans ce sens là bon ça revient pour moi c'est exactement la même chose c'est vraiment l'inverse juste c'est juste l'inversion de la courbe du crossfader c'est dans le mouvement du vinyle c'est toujours les mêmes alors j'ai toujours plus de mal avec ce côté là que l'autre enfin on voit bien les mouvements là c'est juste deux clics à chaque fois et donc pour le crossfader donc dans ce sens là donc on fait le premier mouvement avec le crossfader qui reste on part crossfader ouvert fait donc le premier mouvement et ensuite on fait les deux coupures et ensuite donc c'est le mouvement inversé donc ici on est à peu près à la moitié du sample et donc on fait le même mouvement inversé donc on commence par le retour ensuite on ferme pareil on ouvre on referme au niveau du dragging et on ouvre et on se retrouve bien la position de départ donc on a bien fait les six sons 1 2 3 1 2 3 donc le premier mouvement on part crossfader ouvert on touche pas au crossfader on ferme le crossfader une fois qu'on est arrivé au bout du centre ensuite on le ouvre puisque c'est vraiment au niveau du dragging ici quand on change le sens de rotation qu'on fait la coupure ce qui fait qu'on entend on entend à peine la coupure mais ça amplifie en fait ce bruit là juste le bruit en fait du de la fin de l'aller le début du retour voilà donc en fait pour s'entraîner il vaut mieux vraiment le découper en deux il y aura peut-être une facilité à le faire à le faire dans un sens plutôt que dans l'autre donc avec le premier mouvement donc un deux trois donc avant arrière avant ça sera peut-être plus facile que de faire arrière avant arrière voilà donc le premier mouvement c'est ça là on voit bien au niveau du crossfader je fais un tout clic faire donc je fais deux coupures donc je pars crossfader ouvert j'entame le sens et c'est ici que je fais la première coupure donc ici et la deuxième va se retrouver donc ici donc il faut faire un mouvement en fait pas dans le vide mais sans le crossfader donc dans le début du mouvement c'est l'aller et dans la deuxième partie du mouvement c'est le retour sans toucher au crossfader on doit bien entendre les trois sons 1 2 3 1 2 3 donc là je découpe les mouvements en deux ce qui fait que le mouvement du vinyle est coupé puisque je découpe la partie en deux mais une fois qu'on maîtrise bien le mouvement donc c'est comme pour toutes les techniques on va y aller progressivement donc avec une vitesse ralenti au début puis progressivement on va accélérer la vitesse et ensuite le mouvement donc du vinyle lui il est ininterrompu ce qui fait qu'on est toujours en train de faire des allers-retours comme ça et c'est le crossfader qui lui va faire 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 donc ici si on fait les trois mouvements c'est aux deux derniers mouvements qu'on va faire les 1 2 du crossfader donc le premier mouvement se fait sans crossfader c'est pour ça qu'on obtient donc les trois sons voilà on entend le c'est le mouvement du crossfader en fait amplifie vraiment le bruit du dragging donc ce qui fait qu'il faut aussi ne pas partir exactement pile sur le son surtout si vous utilisez ce sample là le crash qui au début a une attaque très très sèche donc je pars voilà il n'est pas bien calé mais si je pars au niveau de la cellule par exemple là je suis pile au niveau de la cellule en fait le mouvement je vais commencer un tout petit peu après l'attaque pour être certain de pas avoir de blanc faut pas avoir de blanc faut vraiment rester à l'intérieur du sample une fois qu'on a qu'on a bien maîtrisé les deux parties donc la partie avant et la partie arrière et ben ensuite il suffit d'enchaîner alors pas parfois c'est ça qui est le plus difficile c'est à dire que quand on va découper la technique on va bien y arriver mais c'est ensuite de la faire tourner et de continuer sans s'arrêter comme pour le one click fair ou toute autre technique il va être plus facile de s'entraîner par petits bouts et c'est l'enchaînement ensuite des petits bouts qui va être plus difficile pour le boomerang on va s'entraîner en fait à faire les mouvements parce que c'est là où on voit la la synchronisation et la désynchronisation enfin dans le sens où c'est vraiment la dissociation des mains puisqu'il va falloir faire une chose d'une main et une toute une autre chose de l'autre main donc ici après une fois qu'on a bien maîtrisé le tout clic faire ça va déjà être beaucoup plus facile puisque on aura juste le tout clic faire à faire de la main droite ou de la main gauche ça dépend dans quel sens vous êtes et comme ce sera un réflexe le cerveau lui l'a assimilé ça donc on n'aura plus besoin d'y réfléchir et ensuite les mouvements du du vinyle c'est pareil c'est juste des allers retours comme ça et ensuite ce sera la synchronisation des deux donc on aura plus besoin de réfléchir aux deux mouvements on les fera machinalement et c'est la synchronisation des deux on n'aura plus qu'à réfléchir à la synchronisation des deux puisque les deux mouvements ont été assimilés donc on les fait sans y réfléchir jusqu'à obtenir ça et après petit à petit on augmente la vitesse et ainsi de ainsi de suite et utiliser le fichier qui monte en vitesse il est vraiment bien parce qu'il est vraiment long ce qui fait que si vous faites des boucles vous pouvez travailler longtemps sur un rythme rapide et ouvrir la boucle petit à petit pour accélérer petit à petit et à refaire des boucles par exemple dans le milieu vu qu'il accélère progressivement on peut bien s'entraîner à accélérer 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 puisque ça sert à rien d'essayer d'aller vite au début vous allez vous agacer vous n'allez pas y arriver plutôt que que d'y aller progressivement faut y aller doucement doucement en fait c'est surtout l'assimilation dans des mouvements des mains dans le cerveau c'est vraiment ça une fois que vous avez bien assimilé que le cerveau il a bien assimilé les mouvements aussi bien d'une main que de l'autre n'hésitez pas par exemple à à faire des mouvements du crossfader dans le vide sans faire le mouvement associé de la combinaison la technique avec le vinyle et pareil pour les mouvements de vinyle n'hésitez pas à faire que les mouvements de vinyle sans le crossfader et petit à petit en fait la main enfin le cerveau va assimiler le mouvement de la main et petit à petit allez-y doucement avec l'autre main ou faire les deux mains séparément et ensuite associé les deux ça c'est après c'est à vous de voir vraiment comment il y en a qui apprennent plus d'un sens de l'autre il y en a qui attaquent la combinaison directement ou les techniques directement après ça va dépendre de l'expérience ça fait cinq ans ou un an ou six mois ou trois semaines que vous commencez à scratcher c'est sûr que si ça fait que trois semaines ça va pas être évident alors que quelqu'un que ça fait cinq ans qu'il a les mains sur les vinyles ça va déjà être plus facile donc voilà pour la technique c'est vraiment une fois la technique bien maîtrisée mouvement du vinyle sont toujours les mêmes et le mouvement du crossfader c'est un tout clic flair donc sachant que moi j'ai un peu plus de mal avec le crossfader en normal même si bon ben la plupart des dj scratch comme ça on est plus rare à être dans l'autre sens le résultat qu'on doit obtenir et n'oubliez pas que c'est le résultat sonore qui compte et pas ce que l'on fait avec les mains puisque en fait selon les personnes moi je parle de mes mains ici moi je dis comment je fais moi et c'est la technique qui est plus facile pour moi après si vous avez d'autres façons de faire qui vous est plus plus facile pour vous plus propre à vous il faut pas hésiter et puis si vous les partagez avec les autres n'hésitez pas non plus ça pourra aider les autres et c'est tant mieux voilà pour le boomerang avec le crossfader en régulard donc dans le bon sens que l'on est меньше alors Merci.